Ici Nomals pour Tima à la Coupe de France, on va continuer dans le Counter-Strike avec cette fois-ci Cara que vous connaissez bien. Salut Cara. Salut, salut. Alors Cara, toi tu es venu ici avec l'équipe ARG. Tout à fait, c'est cela. Alors ARG, c'est ce qu'on peut définir comme un mix de luxe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qui sont les joueurs dedans ? Comment ça se passe en fait ? Voilà, c'est un mix qui a été spécialement constitué pour la Coupe de France. Avec comme tout le monde le sait, je pense aujourd'hui, deux anciens hostiles qui sont Curiel et Express. Christian qui est ancien web1 et Maes qui a eu différents teams et qui est un jeune au point de vue de sa carrière CS, qui complète cette line-up et qui est très bon aujourd'hui. Alors vous avez fait un seul match pour l'instant, c'était contre Atlantim. Vous êtes bien parti, vous avez commencé à prendre des points et puis il s'est passé quelque chose et finalement Atlantim a quand même repris le dessus. Comment vous l'avez vécu ? C'est vrai qu'on a fait un très bon départ. C'est un match qui a tourné à l'Atlantim je pense par leur teamplay, par leur expérience, par leur expérience en commun tout simplement parce que c'est une équipe qui est relativement stable aujourd'hui. Et c'est vrai que la faiblesse de notre mix s'est fait ressentir dans ce match. C'est vrai que sur certains rounds stratégiques où l'expérience, où le teamplay aurait pu faire la différence, ils ont su faire la différence eux et nous on n'a pas su la faire. Donc c'est vrai que c'était un beau match. Autant des deux côtés, je pense qu'au niveau skill c'était relativement proche. Mais je pense que leur expérience ensemble a fait la différence. Vous avez prévu de gagner quand même ou vous étiez dit ça va être difficile ? On savait qu'on avait le potentiel de gagner. Je veux dire par la line-up en elle-même, je sais qu'on a de la qualité, on savait qu'on pouvait gagner qu'on perde, on a joué sans pression. On a perdu, on aurait pu peut-être mieux faire, sûrement mieux faire. On n'est pas spécialement déçus. De toute façon, on savait que c'était notre match le plus important de la poule. Maintenant, vraiment, on se concentre sur nos deux derniers matchs parce que c'est vrai que pour notre équipe, l'essentiel c'est de passer cette première phase de poule. Alors c'est vrai, durant le commentaire pour ceux qui ont suivi, on se demandait est-ce qu'ils jouent avec de la pression ? Est-ce qu'ils jouent sans pression ? Et surtout, dans un mix, le problème c'est parfois l'entente entre les joueurs. Ça peut partir en live dans un match. Est-ce que vous, pour l'instant, ça reste plutôt bien ou déjà quelques soucis ? Non, non, à ce niveau-là, au niveau de l'ambiance, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème. Défaite ou pas défaite, l'ambiance était très bonne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je veux dire, on n'est pas là pour se prendre la tête. Sinon, on ne serait pas dans cette situation-là. Donc, on le prend vraiment cool, sans pression. Avec une priorité, c'est de passer de bons moments et surtout pas de s'embrouiller pour diverses raisons. Bon état d'esprit. Quels sont les deux prochains matchs que vous allez jouer ? Nous avons OTP dans notre pool qui joue avec Karts lors de cette Coupe de France. Logiquement, il devait jouer avec, donc je pense qu'il doit être ici. Nous savons que c'est une équipe jeune, prometteuse, qui a un très bon niveau. Donc, on sait que ça va être un match à prendre vraiment très sérieusement. Et pour terminer, nous avons les Shockwave qui est une équipe du Sud que nous connaissons très bien, avec des personnes que nous connaissons vraiment bien. Et qui a aussi beaucoup de potentiel, un très bon niveau individuel. Donc, c'est vrai que c'est deux matchs. On sait que c'est une Coupe de France et qu'il va falloir se donner à 200% pour les remporter. Ça, c'est clair. Et vous vous êtes entraîné particulièrement des mix, un bout de camp ? Bon, c'est vrai que notre line-up a été défini vraiment tardivement. Donc, on n'a pas pu s'entraîner depuis très très longtemps. Mais c'est vrai que depuis 15 jours, 3 semaines, on s'entraîne correctement régulièrement. Donc, on a un minimum de base sur chaque map. Donc, on est content à ce niveau-là. Que va devenir ARG après la Coupe de France ? Bon, après la Coupe de France, je ne pense pas que ARG continue ou ARG continuera avec une nouvelle line-up. Je pense que des joueurs en quelque sorte retraités comme Curiel, etc. ou Express précisément qui ont repris pour la Coupe de France, je ne sais pas s'ils continueront, s'ils reprendront une nouvelle équipe l'année prochaine. On ne sait pas précisément ce que ça deviendra. Ce qui est sûr, c'est que la line-up ne continuera pas comme ça. Et toi, plus personnellement, tu as connu des grandes équipes. Tu en es où dans CS ? Tu commences à fatiguer ou pas ? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle assez prenante. Et puis, compte tenu de la scène actuelle, du niveau actuel, c'est vrai que CS demande beaucoup de temps, beaucoup de concessions, beaucoup de déplacements avec des jours qui sautent, etc. Donc, je ne sais pas. Je suis vraiment en train de me questionner sur mon futur. Peut-être faire une dernière saison au plus haut niveau parce que sinon, ça ne m'intéresserait pas. Sinon, peut-être vraiment passer sur quelque chose de fun avec vraiment des potes à moi et de vraiment me consacrer à ma vie professionnelle. Donc, peut-être qu'en 2006-2007, Cara, le retour quand même ? C'est possible, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, rien n'est défini, mais c'est vrai que c'est peut-être envisageable. D'accord. Merci pour toutes ces réponses. Bon courage à toi pour les matchs. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, j'espère que ça se passera bien pour vous. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Tima. À tout à l'heure. Tima. 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 Tima.